Et bien c'est tout le monde c'est ma j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour un nouveau tuto déco dans lequel je vais vous apprendre à créer une tente plutôt badass dans laquelle vous allez pouvoir mettre pas mal de choses qui vont être très utilitaires que vous pouvez utiliser en survie ou tout simplement pour impressionner vos potes sur votre serveur tout simplement voilà ça reste entre nous après Mais voilà donc du coup on va commencer à créer ce petit tutoriel qui va devrait durer entre 15 et 20 minutes normalement si tout se passe bien et si j'ai un petit peu de temps à vous consacrer à la fin du tuto j'essaierai de vous terraformer un petit environnement autour pour pouvoir insérer votre tente assez facilement dans un décor sinon si vous voulez bulle comme ça dans un mont de vanilla construisez la plutôt dans un biome forêt Donc on va commencer tout de suite avec les deux matériaux suivants la laine verte et la laine blanche vous commencez par poser une ligne de laine verte de longueur 10 donc 3 4 5 6 7 8 9 10 Ensuite vous allez faire des diagonales donc là c'est la tente on va la regarder comme ceci sera l'entrée de la tente au moins vous voyez un petit peu comment je vais visualiser la chose Donc vous faites une diagonale 2 3 et ensuite là on va faire un petit truc sympa avec du relief donc c'est à dire que vous avez un petit effet un peu plus réaliste qu'une tente en triangle d'accord là de simple tente qu'est choix à 5 euros du décathlon Là on va parler un peu plus d'une tente un peu plus what the fuck what the fuck un peu plus grande un peu plus sympa vous allez comprendre pourquoi donc là on arrive sur le toit Donc ce que j'ai fait c'était une diagonale de 3 de 1 ensuite c'était une diagonale de 2 de hauteur avec 2 donc 2 2 voilà et ensuite le toit qui fait 1 et vous reproduisez la chose symétriquement de l'autre côté tout aussi simplement En ce qui concerne le modèle de cette tente alors comment je l'ai trouvé je ne peux pas me vanter avoir le mérite de vous dire c'est moi qui ai inventé cette tente non c'est faux J'ai créé plusieurs tentes à chaque fois mais mes goûts sont un peu particuliers vous savez très bien que j'aime enfin pour ceux qui me connaissent on va dire actuellement pour mes tutos déco J'aime bien faire des choses très déstructurées mais là la tente était trop déstructurée ce n'était plus une tente mais c'était plus un carton ou je ne sais pas trop quoi Il y avait trop de bois à mon goût donc je me suis renseigné pour savoir comment créer justement ce type de modèle de tente et j'ai fini par trouver quelque chose d'assez sympathique Je vais évidemment pas faire un simple copier-coller je vais évidemment la custom à ma manière et j'espère que ça vous plaira Donc maintenant qu'on est arrivé à ce modèle de tente donc là je vous laisse regarder un petit peu vis-à-vis de quoi ça ressemble On va se munir de la laine blanche et maintenant la poser alors à un cran d'écart d'accord donc du premier bloc Et vous le collez à la paroi à chaque paroi de votre tente sur le plafond et tout ce qui va avec Comme ceci tout aussi simplement donc là c'est la base et on va après custom un petit peu tout ça Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté comme ça voilà Et voilà et là on a une belle tente comme tout c'est mignon c'est joli Là on va fermer ça va être la façade arrière de notre tente Alors personnellement je mets du vert à nouveau voilà c'est beaucoup de vert mais ça me parle bien Au moins on voit quel est le côté avant quel est le côté arrière Si vous voulez vous pourrez mettre vous pourrez évidemment mettre si vous avez envie du blanc de ce côté Mais après c'est trop de blanc à mon avis donc j'ai préféré mettre ça Ensuite là devant vous allez simplement fermer votre petite tente comme ceci avec une belle petite laine blanche comme on les aime Voilà comme ceci et ça vous donnera un joli aspect comme celui là voilà Alors comment est-ce que j'ai fait ça je vais vous le remontrer très doucement Vous faites 3, 1 comme un Tetris d'accord 3, 1 c'est tout simple voilà pareil de l'autre côté Le petit dans l'angle et ensuite vous comblez le tout avec un Y à l'envers Je pense normalement ça va être assez simple je vous laisse un petit peu deux petites secondes là comme ça sur la façade avant Beaucoup vous puissiez bien voir comment j'ai fait la chose Et c'est parti on y retourne donc maintenant on va se munir de barrières avec un petit peu de tapis blanc Voilà on va prendre maintenant du bois de planche de chêne On va prendre du bois de sapin On va prendre, attendez voir alors un établi, un fourneau et un coffre Ça va être la base Alors pour commencer on va se mettre juste là devant et monter de... 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 Ouais comme ceci voilà donc vous montez votre barrières comme de la telle sorte de vous imposer votre maçon Votre maçonnerie comme je l'aime Avec deux petits là sur le côté, deux petits là ici et là derrière vous montez juste d'un cran Et là j'ai oublié un matériau, excusez moi mes amis, c'est le petit... le petit polteillon magique Et oui le polteillon magique on l'oublie trop souvent Mais c'est ce qui va faire en fait votre petit entrée dans votre caverne d'Ali Baba Maintenant à l'intérieur de votre caverne on va juste que vous comblez en gros le plus bas à côté Donc c'est à dire celui-ci Le plus bas à côté vous le comblez, voilà comme ça au moins ça c'est fait Et vous faites un petit trou de dos de haut de ce côté, voilà Jusque là je n'invente rien C'est là que les choses vont devenir intéressantes C'est quand je vais commencer à customner un petit peu ce bel intérieur de tente Qui à mon goût sera un peu spécial Mais qui j'espère vous plairont En tout cas si jamais vous avez quelque chose que vous n'aimez pas Faites le savoir en commentaire au moins je saurais vous guider J'essaierai de répondre aux commentaires pour vous guider Et vous conseiller si jamais il y a des choses que vous n'avez pas aimé Alors ce que je vous propose c'est de mettre un petit peu de planche Là, 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 comme ça Vous ne vous entendez, il y a un petit problème là Un petit problème, un petit problème technique Voilà quelque chose comme ça Voilà et un petit dernier genre par là Voilà, vous mettez un petit peu de bois qui sort Un peu de plancher Alors bon, comment imaginer qu'il y ait du plancher qui sorte dans une bâtisse qui a été construite plutôt bien C'est un peu spécial Mais moi je trouve que ça me parle beaucoup C'est pas très réaliste Mais on imagine en gros que c'est pas une tente, une construction pure C'est quelque chose qu'on a fabriqué C'est à dire qu'on est bien avec nos planches en bois On les a posées Et ensuite on a commencé à poser la tente sur le sol Donc forcément il y a quelques petits bouts de planche qui dépassent de notre petite construction Voilà Au moins j'explique un petit peu le pourquoi du comment Donc là on va poser quelques coffres Alors attendez, on va d'abord poser les petits établis sympatoches comme ça Quelque chose dans le genre Voilà, ça pourrait le faire Ensuite on va juste faire quelque chose comme ça avec nos petits trucs là Ici on pourrait faire quelque chose comme ça De poser là, tranquillou Hop là Peut-être que là on devrait pas mettre ça comme ça On devrait faire autre chose là On devrait faire autre chose On devrait laisser ça comme ça Voilà, bim Et là comme ça mettre un petit coffre Tranquillou ou poser Au moins que là vous n'ayez pas ce qu'il y a là Moi j'aime pas en tout cas, ça me perturbait Je vais mettre comme ça là Voilà, bim On va faire quelque chose d'un peu dans ce style là limite Après on peut rajouter toujours quelques petits bouts de barrière Evidemment là au dessus je vais le fermer de un J'ai oublié de faire cette petite touche de détail Qui me perturbait Voilà, comme ceci Ça fait tout de suite moins imposant Ok, là on se sent déjà un peu plus chez nous Ici je vais poser le bloc magique Qui va être en fait notre belle table de nourriture ou autre Vous voyez ça un peu comme vous voulez Là on va poser un petit bloc Un petit dos ici Et un petit... Non, coffre piégé Coffre piégé, où es-tu ? Tu es là Je te tiens Comme ceci Alors il va voler notre coffre effectivement On va poser une petite planche de sapin Sympatoche comme tout Et on peut poser un deuxième lac Non, attendez là ça fait trop Et là ça fait aussi un peu beaucoup On va poser un petit coffre en dessous Et un petit dernier là Comme ça au moins ça fait un peu joli Donc on a casé nos coffres un petit peu comme on pouvait Et maintenant on va mettre notre petite table juste là Alors on va faire ça comme ça Ici on va poser une enclume Tranquilou Une enclume Oui, merci Jean-Pierre Ouais on va la poser comme ça Ça me paraît pas trop mal Peut-être là-dessus Non, 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 non Là c'est bien Maintenant on va juste prendre quelques petits trucs pour le détail Donc par exemple Petit truc dans le genre Tac, tac, tac Ça vous connaissez tous la technique C'est vieux comme le monde On prend des petits escaliers pour faire les chaises Donc je vais en poser un sur le côté Et un peu plus à devant Ça, bim Ça fait un petit truc sympa Ça, ça fait genre pour deux Une petite lampe Qu'on va pouvoir poser Sympatiquement Genre une là-au-dessus Vous voyez on le pose contre la tente Mais c'est possible Et je pense que c'est pas trop mal Là on se sent plutôt bien Alors je vais juste passer un petit coup de shaders Pour que vous veuillez un petit peu l'aperçu Ça reste sympa Un coup de shaders c'est vraiment sympa Après, c'est sûr que ça en shaders Ça en moins Mais je suis fanatique des shaders Donc forcément Il faut qu'on fasse un petit peu avec Maintenant on va s'attaquer A l'extérieur de notre bâtisse Ce qui ma foi manque cruellement de détails Donc sur les côtés Alors moi je vais vous dire un petit peu Comment je ressens la chose C'est que pour moi ça C'est une énorme ficelle badass Qui tient un peu cette tente en place Et ce qui va se passer C'est qu'une ficelle badass forcément Elle va pas tomber toute raide droite Forcément des petits bouts de ficelle Qui vont tomber sur le côté de notre tente Et voilà C'est un peu ça en gros le truc sympa Qui va se faire Ici Voilà Quelque chose dans le genre N'en mettez pas trop Moi je voulais pas mettre des chaises Je voulais mettre des petits bouts d'herbes N'en mettez pas trop Mais ça reste sympa De ce côté là Vous pouvez toujours rajouter un petit peu de détails Par exemple On a un petit 3 comme ça Là Boum Ou alors un petit 2 sur le côté Un petit 2 c'est toujours sympa Ou même encore mieux Encore mieux Alors je ne sais pas trop comment je vais pouvoir vous designer ça Mais ça peut être sympa Quelque chose un petit peu dans le genre Sur le derrière du truc Comme ça Que ça vous parle Ou pas trop Moi ça me parle pas trop On parle pas trop là Gérard Comme ça c'est peut être mieux Ça c'est pas trop mal Plus ce qu'on pourrait faire Ça serait justement après venir dans le sol Et faire quelque chose comme ça peut être Comme ça là C'est sympa Genre comme si ça faisait le clou Vous voyez ce que je veux dire Le petit clou là qui tombe dans le sol Bim Vous le voyez pas Il n'y a que moi qui le vois Boum Boum Voilà Quelque chose comme ça Oh là attendez Là ça fait un croisé Là c'est bien D'accord J'espère que vous avez suivi Alors On part du plus haut On fait un petit Un deuxième petit 3 3 Un 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 creusé comme dans un petit pu Et des petites plaques de pression C'est toujours ce qui est sympa Voilà Bon c'est pas super forcément top Mais bon Moi je dis Je peux toujours faire un petit truc de détail Qui peut plaire aux gens Ensuite je vais mettre juste Quelques petites barrières par ci par là Euh non parce que celle là Celle n'était pas possible Ça c'était pas possible Mais celle là en bas oui Ensuite ici on pourra mettre Une autre genre Juste comme ça On peut en poser une là devant Ça fait un petit genre Voilà parfait On va terminer en mettant Un petit bloc là Avec un petit peu Deux trucs dans le sol Là ça fait croiser J'aime pas non plus Donc on va mettre un dernier là Et voilà Là on a au moins Un petit peu notre détail On va juste terminer En prenant Le petit tapis blanc Voilà comme ceci Ici Alors slash Time set 0 Voilà au moins On revoit un peu quelque chose Et la lumière fut Et donc là on a maintenant Notre magnifique tente Qui est réalisée Plus ou moins A la perfection Ce que vous pouvez faire C'est mettre après Pareil encore une fois Faire quelques petits détails De couleurs Dans la tente De relief Donc c'est à dire par exemple Vous allez mettre des petits tapis Donc là où il y a le blanc Vous mettez le blanc évidemment Par ci par là Ça comme vous voyez sur le côté Faut pas forcément gaffe Mais ça fait un peu de relief Et pareil ici Le tapis vert Vous pouvez en mettre un petit peu Pas partout évidemment Je vous le déconseille Sur le sol aussi Ça peut le faire Effectivement Ça peut être une astuce Je n'y ai pas pensé tout de suite Mais pourquoi pas Je viens d'y penser à l'instant Voilà quelque chose comme ça Ça fait un peu Un effet sympatoche Je pense que ça se calcule Je pense que l'oeil peut le visualiser Ça peut faire un petit genre Voilà comme ça Encore un petit peu là Et quelques derniers ici Bon alors on évite de faire Les tapis volants comme un ladin On les pose tranquillou comme ça Et voilà Maintenant au moins Vous voyez sur le côté Quand vous passez Vous voyez un petit effet là Sur votre belle petite tente Sympatoche comme tout Et maintenant on va rajouter Un petit peu de détails Donc aux alentours Alors vous allez prendre Des très hautes airs Vous allez prendre du ça Vous allez prendre du Attendez voir Attendez voir Les lianes on en prend pas Il n'y a pas de lianes dans la forêt On prend des petites fougères Des hautes herbes On va prendre des feuilles de sapin Qui sont toujours très belles Avec des feuilles de chêne Qui sont aussi très sympas Des pousses de sapin justement Et je pense qu'on a plus ou moins tout Si ce n'est que peut-être De la potsole Ça sera toujours aussi très sympathique Et de la poudre d'eau Pour faire pousser un peu Ces pousses de sapin Donc en ce qui concerne le sapin On va en poser quelques-uns Aux alentours Donc un truc dans le genre ici Un deuxième dans le genre Par là Voilà tranquillou Un petit dernier là devant Permettez-moi que je m'incruste On fait un peu spawn cette forêt Bon alors malheureusement Evidemment le relief Il n'y en a pas Puisque on est sur un monde plat Mais je n'ai pas assez de temps Pour pouvoir vous décorer ça On va en poser un sapin A son côté J'espère qu'il peut pousser A côté de ses barrières On dirait qu'il ne veut pas Il n'était pas déterminé Peut-être qu'ici il voudra Non il n'est pas déterminé non plus Peut-être que là il voudra Allez Fais-moi un joli petit sapin Voilà un petit sapin comme ça Et on va pousser un dernier là juste là De ce côté J'ai un petit lag FPS Vous m'excuserez Un gros lag FPS Vous m'excuserez encore une fois On va enlever le Shaleur Je pense que le Shaleur a du mal Il prend beaucoup de place Voilà comme ceci Donc là j'ai quelques lags Je vais devoir relancer Fraps Deux petites secondes Et on se retrouve à tout de suite Voilà Re mes petits amis Excusez-moi pour la petite absence De quelques petites secondes Donc voilà Alors maintenant ce que vous pouvez faire C'est effectivement mettre Un petit peu de puzzle Par-ci par-là Donc c'est toujours quelque chose De très Ohlala pourquoi j'ai du lag FPS Dans une forêt je trouve que c'est toujours sympa Parce qu'effectivement c'est un peu de la boue C'est assez vivant Ça donne du relief un petit peu Enfin du relief Des couleurs de bloc Sur votre sol Donc c'est vrai que c'est plutôt cool Vous pouvez poser ensuite Quelques pouces de chêne Donc voilà Par exemple Une part ici Mais pas trop Du chêne vous en posez beaucoup moins Que des sapins C'est évident Parce que pour moi Une belle forêt dans la montagne C'est quasiment que des sapins Et il y a juste quelques arbres perdus Qui n'ont pas compris que c'était une forêt Donc du coup il y a quelques pouces de chêne Voilà Quelque chose dans ce genre Ensuite Bon je suis vraiment désolé J'ai vraiment des gros lag FPS Je ne sais pas ce qu'il se passe Je vais relancer frappes à nouveau Encore une dernière fois Et je vais devoir vider un petit peu Tout ce que j'ai sur mon PC Allez à tout de suite Voilà Re tout le monde Je m'excuse C'est la dernière absence que je vais faire Normalement Si tout se passe bien Et ensuite vous posez donc En gros maintenant Plusieurs feuilles Donc enfin plusieurs même Beaucoup de feuilles Sans mettre de fleurs Mais juste des feuilles Un peu par ci par là En évitant de mettre Trop de petites fougères Et on évite de poser sur la peau de zolle aussi J'ai fait quelques petites erreurs Vous veuillez m'excuser Parce que j'ai des lag FPS Et ça va être très désagréable Regardez Je suppose Puisque moi ça me saoule de jouer Avec des petits lag FPS Donc je suppose que Regardez Ça ne doit pas être l'éclate Vous posez pas mal d'herbes Ensuite les hautes herbes Placez-les vers Évidemment Les arbres Ça c'est toujours plus intéressant Vous devez savoir près des arbres Voilà Quelque chose comme ça Près de la tente Vous pouvez encore mais éviter Souvent près des objets Comme ça au moins vous voyez Ça comble un petit peu le vide Du tronc d'arbres par exemple Ou des trucs dans ce genre On peut en poser quelques unes par là Rapidement Quelques fougères Voilà Comme ceci Voilà Quelque chose un peu dans ce style là Encore un peu là On peut en poser une petite autre fougère là Une autre là Une autre herbe par ici Voilà Et maintenant on peut encore poser Même quelques petites herbes De sapin On peut mélanger avec du chêne Ou peut-être mettre que du chêne D'ailleurs Ça pourrait être plus sympa d'ailleurs Voilà Comme si c'était des buissons Qui poussaient sauvagement Comme ceci Alors peut-être pas sur Votre magnifique tente Quoique ça peut le faire toujours Allez vous pouvez en poser sur votre tente Ça peut toujours le faire Je vous incite même à le faire Je trouve ça plus joli Bon parce que moi j'adore quand c'est déstructuré comme ça Je trouve ça vraiment magnifique Et donc là maintenant Si on active les shaders Attention balim baloum Pow Ça en jette quand même Pour une tente dans la forêt Je vais pas dire Mais je trouve ça à la classe Donc voilà Écoutez les amis J'espère en tout cas que ce petit tour vous aura plu Encore une fois Petites astuces Rapidement à l'intérieur de votre petite tente Vous pouvez toujours faire un petit jeu De dégradé dans votre Dans votre Dans votre Dans la petite maison Là vous voyez en jouant avec le sol Vous pouvez pareil Dehors Encore une fois J'ai rapidement dégradé avec le sol Mais j'ai fait un tuto Cré un marais Que je vous invite à aller voir Où vous allez avoir vraiment Plein d'astuces Qui vont vous permettre un petit peu Si vous voulez de Justement jouer avec les textures Parce que là vous voyez Par exemple c'est très limité Mais vous pouvez encore mettre des fois Peut-être du gravier Des petites bêtises dans le genre Dans votre décor Comme par exemple encore de la roche Que vous allez pouvoir un peu placer n'importe où Re tout le monde Donc excuse moi pour ces absences terribles Qu'il y a dans cette vidéo Je m'en veux terriblement Je suis vraiment désolé Mais je me fais interrompre en plus Maintenant irréel In real life Bye maman Donc je vais terminer un petit peu rapidement Pour vous dire comme quoi Effectivement vous avez plein de façons De décorer vraiment votre entourage Enfin votre entourage Votre décor En plaçant vraiment un peu Différents blocs Ce qui rend vraiment toujours La chose sympathique Par exemple là Si vous voulez faire un espèce De petit début de tron D'arbre Plutôt 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 On va arrêter là On va arrêter là tout de suite On va arrêter là tout de suite Je suis pas prêt pour faire un tuto d'arbre Je ne suis pas prêt pour faire un tuto de gros sapin Mais voilà En tout cas vous voyez Je vous donne quelques petites astuces En rajoutant de la roche Du gravier Vous pouvez même rajouter encore Pourquoi pas Des tapis De couleur brune C'est quelque chose que je vous avais utilisé Je crois dans un tuto Vous pouvez également faire ça Ça rajoute toujours un petit peu de l'effet C'est toujours très sympa A mettre Et voilà En tout cas sinon Pour pas s'écarter du tuto De l'attente J'espère que cette astuce vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit like Sous la vidéo Ça fait toujours plaisir Et puis ça aide A éligir mes vidéos Tout simplement Et donc sur ce les amis Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos D'ici là portez vous bien C'était Mache On se dis à la prochaine Ciao 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 Sous la vidéo